Je vais donc rapidement parler de Salima Nagy, que je remercie d'avoir fourni une biographie très succincte, donc facile à communiquer, malgré beaucoup de choses. Donc Salima est une architecte d'EPLG, diplômée par le gouvernement, donc c'est un peu les diplômes de nos générations, de l'ENSA Paris-La Villette. Elle est également docteure en anthropologie sociale de l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. Elle fonde son agence en 2004 et depuis elle est très engagée dans de nombreux projets de protection du patrimoine oasien. Depuis le début de son exercice, alors je crois comprendre que c'est en 2004, mais peut-être que ça a commencé un peu avant, c'est ça. Vous proposez une alternative constructive qui privilégie les technologies des matériaux premiers et biosourcés. Et vous avez une démarche qui s'emploie à être respectueuse de l'environnement. Et à ce jour, vous avez construit une quarantaine de bâtiments bioclimatiques en terre ou en pierre, qui sont, si je comprends bien, les matériaux premiers auxquels vous faites référence dans certains de vos écrits. Vous avez donc une solide activité de terrain, de bâtisseuse. Et cette pratique, elle est doublée d'une activité scientifique, avec une participation de nombreux programmes de recherche internationaux, qui interroge la durabilité et la relation profonde entre les sociétés et leur environnement. Vous êtes membre du comité scientifique du musée Berbère du Jardin Majorel. Vous développez, je pense, de manière transversale dans vos différentes activités scientifiques, mais aussi, j'ai du mal à séparer les deux, scientifiques et professionnels. Il me semble que, comment on dit en anglais, « it's weaved », les choses sont mélangées. Et donc, une réflexion sur la médiation culturelle à la transmission du patrimoine, ce qui tombe bien par rapport aux questions qu'on se pose aujourd'hui. Et vous avez eu de nombreuses distinctions. J'ai cru aussi comprendre que vous allez avoir une distinction de... Bon, ok, donc c'est pas officiel. Enfin, donc je ne dis rien. Mais sinon, il y a donc très tôt le prix Jeunes Architectes de la Fondation de France et Fondation EDF. Des distinctions de l'or des architectes au Maroc par deux fois. Vous avez été shortlisté à l'Agan Khan Award for Architecture en 2013 et 2022. Et vous avez été fait, là, je peux le dire, chevalier des arts et des lettres. Voilà. Pour introduire votre conférence, ce que j'avais noté quelques phrases, c'était que procédant d'une posture hybride de praticienne réflexive et de chercheuse, soutenue par une riche expérience de terrain, votre présentation revient sur les étapes et les éléments clés qui vous ont permis de développer une culture du projet non destructrice du monde qui interroge les conditions d'édification du bâtiment, les pratiques spatiales, l'usage social et l'attachement au lieu tout en oeuvrant en faveur d'une architecture du bien commun. J'ai repris, j'ai pillé vos mots. Voilà, je vous laisse la place. Écoutez, merci. J'étais très heureuse et c'est pour ça que je suis très sensible à ce que vous avez monté dans votre séminaire. J'étais très sensible quand on a discuté au téléphone et que vous avez préparé cette journée avec mon confrère qui a un parcours similaire. et je trouve ça extrêmement intéressant parce que c'est la première fois qu'on est réunis et que justement, c'est Learning with Africa. Alors, j'avais mis from parce qu'on arrive depuis. Et j'ai essayé justement, puisque le temps passe et que la question des matériaux est cruciale à mes yeux aujourd'hui, j'ai essayé de faire une présentation du commencement de ce que j'ai... Comment on en arrive là, finalement, à ne pas négliger le fond de la société et comment cette production architecturale, elle doit être celle de la juste mesure, celle du geste approprié, celle de la grande sagesse, finalement. Et comment vous, architectes ou apprentis architectes ou futurs ou déjà architectes, vous ne devez jamais oublier que c'est un champ transversal qui nous définit et que ce qui est intéressant, justement, c'est ça. Alors, je vais passer peut-être à mon PowerPoint. Quand j'ai discuté avec votre professeur, que vous avez la chance d'avoir, et qui est une personne, justement, on en a pas mal parlé, qui est sur plusieurs continents à la fois, et continent aussi de pensée et de langue. On l'oublie, mais nous avons la chance d'être sur plusieurs modes d'approche. Et donc, il faut revenir au début. J'étais au Japon et j'en viens à peine, ce qui m'a aussi permis de re-réfléchir à toutes ces civilisations. Donc, vous verrez « Learning from Africa », « Ta'lim min et friqia ». Je crois que, souvent, je pense à l'hackathon et vassal, à d'autres personnes, il y a une revendication sur l'expérience africaine. Et ce qui me gêne beaucoup, c'est l'expérience africaine. Oui, mais après. Et du coup, il y avait cette question de l'architecture du bien commun. Il y avait cette expérience que, finalement, on est sur une architecture qui est toujours ancrée, qui est ancrée dans une société, qui est ancrée dans des sociétés différentes, qui a une matérialité aussi. Et vous verrez qu'à travers tout ce que je fais, il y a vraiment la question des ressources, la question des filières, que souvent, on recrée la filière parce qu'on en a besoin pour construire. Et quand on a de la chance, cette filière n'est pas morte. Et je dois dire qu'au Japon, ce qui est absolument fascinant, c'est cette question des filières, puisque vous êtes dans un champ en bordure ou en lisière de forêt, vous allez voir du bambou, mais aussi une, deux, trois, quatre, cinq, six essences différentes. Et ces essences de bois, avec un bois noueux ou avec plutôt du bambou, vont permettre ensuite d'avoir tout un tas d'autres usages. Au Maroc, c'est pareil. Quand on a la chance d'être dans une société ancrée, dans une territorialité où il y a encore des activités, il y a encore des métiers, et à ce moment-là, on peut se poser cette question de la filière parce qu'il suffit juste d'observer, ou il suffit juste de faire le lien, ou il suffit de la recréer, mais parce qu'elle est toujours là, ou parce qu'elle a été là. Après, c'est une histoire aussi, et on en parlera, d'engagement, de force. Et je dois dire que je terminerai avec l'actualité sismique, post-séisme, post-catastrophe, et avec ce que j'appelle la paléo-innovation, parce que justement aujourd'hui, la question a été branlée. J'ai écrit un certain nombre de tribunes qui sont accessibles en ligne sur le magazine Telquel, qui est un magazine marocain de langue francophone et arabophone. Et c'est un hebdomadaire, à chaque fois m'a permis d'exprimer ce qu'était une immense inquiétude à l'idée que pouvait disparaître tout ce patrimoine vernaculaire des montagnes au nom d'une forme de législation sécurisante, garantissant la sécurité des personnes. Et toujours ces grands mots qui font qu'on enfonce des portes et qu'on va trop vite, et qu'on peut balayer une culture en croyant être extrêmement... dans une garantie. Et ce, d'autant plus que les cinq provinces touchées sur ces quatre régions du séisme sont des provinces où beaucoup des têtes de ponts sont des ingénieurs qui ont souvent eu une immense inquiétude à voir cette architecture disparaître, vibrer. Mais une architecture, vous le verrez dans les images, qui était mal construite en béton armé aussi. Ce qui doit nous faire prendre conscience que ce n'est pas une histoire de matériaux, mais c'est une histoire de dispositifs, c'est une histoire d'ancrage, c'est une histoire aussi de volonté sociale, et ça, ça m'a été évoqué tout à l'heure par Laurence Chevalier. Voilà. Il n'y a pas... On ne décrypte pas ce que voudraient les gens comme ça, comme fait un journaliste. Et j'ai eu des échanges avec un journaliste américain ayant été au moment du séisme dans les premières semaines et n'ayant pas... En plus, il y avait le problème de la langue, il ne comprenait pas ce qu'on lui disait. Il y a plusieurs langues. On est en territoire tachlehite, essentiellement, et sur le sirois, on est à cheval sur le tamazirte de tachlehite. Donc, il y avait toute cette question-là. Et en même temps, qu'est-ce qu'on comprend quand on est encore sous le choc d'un tremblement de terre ? Et il y a aussi ce dont on parlera, qui est l'expérience d'Agadir, dont je vais vous parler, j'espère, en détail, où vous verrez que parce qu'il y a eu ce choc et cette gestion terrible post-séisme en 1960, je pense que je vois les choses différemment pour le présent séisme. Donc, je vais partir de l'expérience fondatrice des greniers collectifs, qui est vraiment, pour moi, la dynamique d'un collectif. J'en parlerai parce qu'il y a une expérience autre fondatrice, bien sûr, Kassabat, Ksor, cette matrice, elle est essentielle, mais aussi un voyage que je fais au Mali, donc dans des territoires très proches, pour moi, en 1995, et qui a été aussi extrêmement important. J'en parlerai à un moment donné dans mon approche. Et je le dis d'emblée parce que la question de l'africanité dans le nord de l'Afrique est toujours quelque chose d'assez problématique, alors même que nous ne sommes pas européens. Et je crois que cette question, qui est une évidence territoriale, c'est souvent un impensé, qui a été d'ailleurs forgé sur tout un tas d'appellations coloniales vers lesquelles je n'ai pas spécialement envie de m'attarder. Et puis, évidemment, cette expérience fondatrice, je vous en parlerai aussi avec l'Uksar Dessa, dont je vais vous parler, poser tout de suite la question des ressources, des ressources humaines, d'abord, des ressources, évidemment, la nature, et en même temps du pillage, parce qu'il y a toutes ces questions, on en parlera aussi, comment on a une approche qui est quand même, je dis, éthique de la préservation, qui était mon premier titre, et le sous-titre et le titre de mon livre, « Architecture et bien communs », ont été inversés. Cette éthique de la préservation, c'est Abdel Wahed Meddeb, « Paix à son âme », « Culture d'islam » sur France Culture pendant des années, et tous ces textes fameux sur un œil qui observe une décivilisation et qui réfléchit sur leur maladie ou pas. Et donc, préservation, ce n'est pas conservation. Et si, au début de mon travail, je m'attarde beaucoup sur, en effet, des architectures vernaculaires ou des architectures qu'on peut mettre dans la boîte de la conservation, c'est parce qu'elles vont disparaître. Et que, pour moi, il est essentiel de sauver ces architectures et que c'est plus important que mon propre travail d'architecte. Et ça, je crois que cette question de la préservation, on en viendra parce que c'est la question des milieux, préserver, c'est refonder ces alliances, ces alliances entre les existants et ces principes, je vous dis, j'arrive du Japon, qui sont tellement essentiels dans certains pays d'Asie où on n'a pas passé le cap d'une destruction du monde, mais plutôt une co-gestion avec un œil à la fois sur les jardins qui nourrissent et à la fois sur ce qui va faire l'architecture. Et ça, vous avez vu depuis le début de mon discours, Emmanuel Borne avait dit « fille de l'architecture, fille de l'agriculture ». Je crois qu'on oublie que l'urbanisme ou les villes, c'est aussi une ville, c'est tant qu'on peut nourrir les gens qui sont à l'intérieur de la ville. Donc même cette question des catégories rurales, citadins, c'est des catégories qui sont justement sans doute à réfléchir grâce à des situations et mon confrère en parlera admirablement tout à l'heure. Alors, ces nouveaux engagements, vous verrez, je parle des végétaux, je vais parler du climat et je vais parler du climat parce que le risque sismique, il est quand même tous les 20 ans, 30 ans, le risque climatique, il est là. Donc, ces questions-là, elles vont être vraiment, vraiment posées et ce qui est absolument merveilleux, c'est cette intelligence constructive des greniers, là je vous ai mis tous les greniers dont je me suis occupée et à des échelles, vous voyez, très différentes, dans des topographies tellement différenciées, j'avais fait cette thèse qui fait 700 pages et qui m'a occupée pendant sept années et comme la demande d'inscription est toujours longue au Maroc puisqu'il y a des vérifications qui sont faites et c'est légitime, je finissais ma thèse en passant de Valais à Valais à une époque où il n'y avait pas autant de routes qu'aujourd'hui, donc parfois avec le mulet, parfois, et avec une carte coloniale des tribus des années 40 qui permettait d'avoir une vision qui n'était pas la vision d'aujourd'hui où on a effacé l'inscription de la Taqbit dans ces territoires. Alors vous voyez tout de suite avec le grenier des Hidaïssa que j'ai eu le privilège de sauver à deux reprises l'année où il a perdu les parties hautes en 2008 et l'année où il a perdu son chemin d'accès en 2014 après les grandes pluies et puis Hidaïssa est la fille comme on dit la mère et Agelouille que vous voyez devant nous vous voyez aussi cette on ne sait plus où est la main de l'homme et la main de la nature comment ça a été façonné on voit bien en même temps qu'on est au-dessus des vallées qu'on est au-dessus des vallées nourricières et que c'est un ce n'est pas un habitat c'est un lieu de refuge c'est un lieu qui est en grange qui va stocker et c'est un lieu qui est conçu pour résister c'est pour ça qu'il est extrêmement intéressant on en parlera par rapport aussi au séisme c'est que quand il a été fabriqué par une poignée de personnes évidemment il n'était pas question de réparer ou de revenir travailler dessus plus tard il y avait très peu de monde qui ont réussi cette édification avec la volonté de préserver un groupe et donc aussi ce sont des architectures vous l'avez compris qui n'ont pas été faites en une fois donc ça aussi c'est extrêmement important de voir ici une implantation en couronne mais qui est une implantation qui est dans un stade de développement du grenier et s'il n'y avait pas eu l'histoire on peut imaginer que ce grenier aurait peut-être continué comme sa mère que vous avez entreaperçu continué sa croissance donc il y a aussi cette question d'une architecture qui n'est pas pensée terminée qui est une architecture justement extrêmement importante parce qu'elle a en germe tout son potentiel et une architecture vous le voyez avec des fondations accru on en parlera ça aussi c'est quelque chose qui a nourri ma pensée c'est qu'il y a deux types de fondations et là vous voyez de la pierre sèche et de la reconstitution finalement je dis souvent dans mes textes de la reconstitution du paysage en limitant et donc vous allez avoir le travail de la pierre qui va retricoter en quelque sorte une pierre qui va ensuite être édifiée et qui va permettre évidemment de drainer et de drainer les eaux quand elles arrivent et qu'elles sont très 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 merci beaucoup qu'elles sont très 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 violentes et qu'elles peuvent en effet faire basculer une architecture qui serait juste posée dans l'imaginaire de nos architectes et de nos ingénieurs qui ne connaissent que les semelles implantées on ne comprend pas mais n'empêche que c'est extrêmement important de voir une architecture qui a plusieurs siècles celle-ci on a pu dater c'est 250 300 ans l'autre c'est un peu plus mais vous imaginez bien que ça a eu dû au-delà des pauvres 60 ans du béton armé et ce qui est intéressant dans cette photo des années 48 que je n'ai pas résisté à vous montrer et qui fait partie de nos archives d'ailleurs je rends hommage à cette dame exceptionnelle qui a arpenté ces régions dans les années 30 et 40 qui est Germaine Amélie Popelin alias Jean Jacques Meunier parce que c'était un espèce de jean donc une femme éblouissante qui a arpenté ces territoires dans des conditions difficiles et qui finalement comme mais ça aussi c'est une autre question la pacification des confins donc on en parlera peut-être dans le débat mais ce qui est intéressant dans cette image c'est que vous voyez que vous avez une accumulation de pierres vous voyez à côté du bourge à côté de la tour c'était pour se défendre et on les a laissées elles étaient toujours là donc sur cette façade je ne l'ai pas touchée je l'ai laissée telle qu'elle avec ce voilà tel qu'il était cette question aussi de ne pas voir le passage de l'architecte c'est-à-dire son inscription elle est voilà on ne voit pas c'est tout l'intérêt de faire des restaurations alors ça m'a été reproché pour le prix à Gacan 2022 pour la short list sur les territoires d'Aitman-Sor on m'a reproché de ne pas voir le travail de l'architecte alors que pour moi c'était une qualité alors évidemment quand on met avant après c'est flagrant mais voilà ça ne se voyait pas il fallait qu'il y ait sans doute des petites choses du gadget ou des choses comme ça qui rendent visible et pour moi avoir quelque chose qui est dans une inscription qui va venir effacer le travail de l'architecte c'est pour moi essentiel voilà donc Idahissa vous voyez cette légère courbe c'est une architecture j'y vais j'y retourne qui m'a émerveillée quand j'avais votre âge pour les étudiants et c'est une architecture que je continue qui continue à m'émouvoir et où il y a tout c'est à dire on n'aura peut-être pas l'occasion d'en reparler mais la chaux elle est dans certaines veines à l'intérieur d'un calcaire donc il était récupéré et puis il était fabriqué sur place les pierres évidemment elles sont issues de ce territoire les igfefen c'est à dire les louses elles sont une autre carrière qu'on a réouvert à côté etc etc Idahissa est donc la fille de Hageloui et vous voyez ici quand il y a les pluies de 2014 je reviens travailler et je me dis on ne va pas pouvoir récupérer ça il y a eu une espèce de violence de la pluie si c'est fini c'est fini ça a été emporté sans doute il y a des micro-fissures mais non on y est arrivé et on est arrivé avec les mêmes qui étaient avec moi les grands maïlmines les grands maîtres Farajis Hassan Rahal toute cette équipe et bien sûr Brahim Sadiq qui est avec moi depuis maintenant presque 20 ans et vous voyez sur cette image d'ailleurs comment on a recouturé un terme que je reviendrai quand je vais parler de Hriata en arabe et de voir comment on vient recouturer et comment ces architectures éternelles justement elles ne vont jamais disparaître puisqu'avec l'architecture je n'ai pas prononcé encore cette appellation architecture de collecte évidemment on a tout sous les yeux je vais y revenir dans un instant vous voyez ici qu'à chaque fois j'ai réfléchi j'ai travaillé et évidemment j'ai offert dans les livres l'ensemble de tout ce que je découvrais qui était tellement important et notamment cette question il ne s'agit pas d'une architecture simplement bien sûr c'est une architecture dont vous avez vu la flamboyance mais c'est surtout une institution qui représente le groupe et une institution que je vais découvrir sur des questions qui n'ont pas été comprises finalement à la colonisation malgré des travaux d'une grande qualité c'est le dispositif du sacré c'est réseau de solidarité et je vous le dis parce que je sais que vous m'avez dit qu'il y a énormément d'étudiants je crois marocains qui se sont inscrits en zoom je le dis avec d'autant plus de force que justement je crois que Kofi va nous parler du danger de la folklorisation il s'agit vraiment de comprendre que c'est notre patrimoine et que ça nous rend encore plus responsables vis-à-vis de lui et qu'on n'est pas là pour en faire je ne sais quel hôtel ou je ne sais quelle auberge comme ça a été fait en Tunisie où on a transformé beaucoup des greniers collectifs en lieu de villégiature pour le touriste et à ce moment là on l'a coupé évidemment de sa sacralité parce que ce sont des lieux sacrés et du rapport au grain alors je ne vais pas m'étendre sur cette question du grain sacré mais évidemment ce sont des greniers qui sont là depuis je vous l'ai dit on a des dates pour certains mais on sait qu'il ne s'agit pas de vous dire ça apparaît au moment du 12ème du 14ème non non ça apparaît au moment où cette société est suffisamment en mesure de mettre en ensilage les grains qu'elle a produits parce que elle a développé une hydraulique et donc on ne peut pas comprendre cette architecture si on ne comprend pas le finage c'est à dire comment ce territoire va nourrir les hommes et comment ensuite il va y avoir des retours alors vous voyez sur cette image c'est les fameuses mesures alors je vous montre ces images parce qu'on m'a dit et j'étais persuadée quand je suis allée m'occuper des greniers collectifs que ça y est c'était fini que c'était mort d'ailleurs Robert Montagne le grand idéologue colonial disait en ces temps du chewing-gum le grenier n'est plus en 1930 il écrivait ça et finalement moi j'arrive pas tout à fait un siècle plus tard le grenier est là bien sûr il n'est pas de la même façon utilisé mais il est là et comme ses cousins un peu plus bas dans le dans le grand continent cesser des moments d'ensilage de grains privés dans une structure collective et tout l'ensilage lui est collectif et tout le travail de dons et de contre-dons qui va se lire à l'intérieur du grenier est aussi collectif alors vous avez des mesures après le ramadan qui est il y a l'aïd l'fitr qui va clôturer et il y a des mesures d'aumône qui vont être utilisées pour donner à celui qui n'est pas alors je fais une parenthèse parce que on appelle Mahzane le royaume du Maroc avec notamment tout un travail qui a été fait par les les dynasties Al-Mohad pour récupérer la question de ce grenier et de mettre à disposition dans les villes de cette institution qu'on va appeler Dar-Marzen qui va être des greniers et vous avez ceux de Meknes qui sont éblouissants qui vont être des greniers qui ne sont pas destinés aux souverains aux sultans mais qui sont destinés en cas de crise à pouvoir nourrir son peuple alors ces questions-là elles vont être résumées évidemment dans toutes ces doulas qui sont inscrites en hommage aux souverains etc mais c'est pas tant une ode au pouvoir qu'une question de montrer comment ce pouvoir-là n'a d'autorité que parce que s'il y a une crise il va être en mesure de nourrir les siens et que finalement ce 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 ça dépend dans quelle région on est il est ce ce c'est une racine qui vient sans doute de de langues très anciennes on le trouve aussi dans la langue punique mais qui viennent de la même source que l'arabe et berbère ont la même la même la même racine et ça veut dire que ça veut dire le premier rempart le premier la première muraille donc la question de l'ensilage n'est pas vraiment là et pourtant si on fait cette muraille si elle va être pour protéger les hommes les animaux vous avez vu les espaces qu'il y a il y a de l'eau évidemment il y a des citernes je ne l'ai pas dit mais c'est une évidence et puis et puis il y a les cases qui contiennent tout ce qu'on produit donc les grains etc donc c'est pas c'est extrêmement important et ce qui est important dans ce que vous allez voir dans ces images qui sont donc des images de mesure à l'intérieur du grenier et vous voyez dans la ça c'est Inoumar qui est le premier que je restaure en 2005 grâce à à aux gens d'Agadir et à un certain nombre de personnes qui veulent au moment où tous ces greniers risquent de disparaître qui veulent que ça ne disparaisse pas donc on on commence évidemment on fait des plans là il y a même le géomètre du Pasquet qui a fait ce plan et que en suite j'ai repris comme base et vous voyez qu'il n'y a aucune ligne qui soit autre que le fruit là encore de quelque chose qui nous vient du terroir alors dans ce grenier qui lui vous allez voir qui lui m'intéresse énormément il va y avoir le partage du grain à l'intérieur de la cour vous avez vous voyez que c'est c'est extrêmement intéressant parce que l'usage n'est pas simplement de on en parlera d'avoir toute une réflexion sur le vent et toute une réflexion sur comment garder du grain parfois 10 ans 20 ans me disaient les anciens que j'ai interrogé à partir des années fin 90 et 2000 qui sont plus de ce monde mais que j'avais enregistré en vidéo et qui m'ont dit des choses extrêmement importantes sur cette civilisation car c'en est une vous voyez que donc ça va se faire dans la cour intérieure et ça va se faire devant l'ensemble des personnes en l'occurrence ce sont des sociétés patriarcales des hommes donc mais vous voyez l'amoncellement des sacs on va partager et on va mettre de côté et ça c'est extrêmement intéressant ça c'est la case du sein et en fait ces seins ces cases de sein vous voyez dans le petit schéma que voilà c'est extrêmement intéressant de comprendre d'où provenaient ces grains et ensuite de relier ces grains je vais peut-être voilà de relier ces grains à tout l'espace où ils ont été cultivés parce que ça donnait aussi le nombre de cases à qui appartiennent les cases et finalement c'est le miroir d'une société qui a besoin de ce lieu pour continuer à vivre et du coup j'ai eu et j'ai vu des travaux où on s'occupait du grenier comme une chose esthétique en effet c'est magnifique mais c'est d'abord l'usage qu'il convient d'interroger et pas un usage comme je l'ai dit touristique ou exotique ou détaché de nous mais justement qui fait partie de nous-mêmes et dans cette solidarité d'une communauté autour de son grenier il y a évidemment la lecture de tous les lignages qui font le grenier il y a l'idée vous savez il y a un droit sacré et ce droit il est connu ou il était connu de tous et il était essentiellement lié à la gestion de l'eau la gestion des ressources la gestion des terres qu'on a en commun donc la gestion la question du bien commun sans cesse et vous voyez ici que j'ai numéroté des sacs qui vont partir donc dans plusieurs zaouias les zaouias je vais expliquer dans un instant ce que c'est et du coup ça vous permet de rentrer dans une société ce qui fait qu'ensuite quand je suis architecte je ne me pose jamais je n'oublie jamais la question de l'usage et la question de la société qui va utiliser et je ne me pose finalement jamais la question de l'esthétique parce que de toute façon elle est là je me pose toujours des questions mais bon je suis anthropologue et si je me suis allée vers l'école des hautes études c'est parce que je sentais que je ne pouvais pas revenir au Maroc sans avoir des clés plus profondes puisqu'on a des sensibilisations à l'anthropologie dans nos études alors vous voyez ici trois greniers collectifs qui sont dans le dans l'anti-atlas qui sont toujours utilisés celui-ci sa case la case du sein on n'est pas loin de la grande Zawiyadimintazel est toujours utilisée et évidemment vous voyez vous allez voir je ne travaille qu'avec les communautés et avec je veux dire c'est sa part de la communauté de son désir de s'occuper de ce lieu et je ne fais qu'avec les personnes de cette communauté quand je travaille et ici nous sommes sur un grenier complètement ruiné mais que je ne pouvais pas laisser partir tellement il est magnifique donc on s'en est occupé vous avez vu avant après et évidemment et on va en parler je documente tout ce que je fais parce qu'on n'est pas voilà il y a très peu d'archives on pourrait en parler on peut faire énormément de bêtises il y a d'ailleurs énormément de bêtises qui sont faites aujourd'hui par des gens qui sont censés oeuvrer pour ces territoires mais qui n'en connaissent rien et qui donc voilà avec un mépris aussi de cette société qui est pourtant la leur donc il y a énormément de questions qui vont se poser et la première des choses finalement ça va être de travailler avec les mèles mines qui sont les pères les filles les grands les grands-pères les oncles des enfants travailler sur justement croire en soi croire à sa culture transmettre expliquer montrer comment voilà nos anciens étaient là raconter les mythes et redécouvrir ces mythes cette communauté est très complexe donc qui a qui a souvent on a trois quatre sur ces grands greniers d'oasis on a plusieurs apports on n'a pas une tribu on a une une association c'est complexe et alors ce jour-là on filmait donc on a eu tout le monde qui était là parce que c'était un des premiers qu'on faisait sur ce site mais du coup il y a trop de monde mais ce qui était merveilleux c'est que les petits en ayant fait tout de suite un travail ont tout de suite compris et se sont occupés de s'approprier ce mode de faire et ont commencé à faire alors je ne vais pas m'attarder sur les greniers que j'ai restaurés j'essaie d'en restaurer dès que je peux j'ai commencé avec les fonds de mon héritage personnel on venait de vendre l'appartement et donc mes soeurs ont eu leur part et j'ai tout de suite mis l'argent dans ces greniers collectifs et ensuite j'ai eu la chance d'avoir de temps en temps des fonds ces fonds étaient souvent voilà j'apporte toujours tout ce que je gagne si vous voulez ils vont dans ces restaurations donc voilà c'est dommage que l'architecte marocain soit s'il peut payer parce que ça fait moins de possibilités alors je vous parlais des Zawiyah ce qui est passionnant 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 vous voyez ici je vous en ai mis un certain nombre elles sont on voyait la Zawiyah Dimintetilt qui est au centre on voyait la Zawiyah sur la droite de Tamgrout qui est une Zawiyah Nasiria et on en voit Tim Gicht qui est en dessous de Tafraout Sidi Ahmed Omoussa qui est à côté de Tiznit et en fait si vous mettez une carte je ne sais pas si je l'ai mise non une carte de ces territoires vous allez voir qu'on est sur la zone du près Sahara et qu'on est entre la montagne qui cultive encore et les grands territoires désertiques qui viennent après et on est sur ce que m'avait dit un grand monsieur quand je questionnais les doyens d'âge dans ces régions il m'avait dit tu sais nous on a le grain et on a l'huile et eux ils ont le lait et ils ont les animaux et cet équilibre entre nous et eux pouvaient s'incarner regarde dans nos greniers nous avons les cases pour eux et nous et finalement nous formons une famille toute cette question des parcours aussi toute cette question on appelle ça la gadèle dans les hautes montagnes toute cette question aussi des ressources locales c'est une question qu'un architecte qui intervient dans des régions et plus encore s'il est marocain ou s'il est de ces régions doit se poser ces questions-là d'où ça vient comment ça s'est fait et finalement se poser la question du très long terme alors Immintatelt vous avez vu tout à l'heure on prélève on met de côté on prend les grains et puis on les transporte et à Immintatelt moi quand j'y vais la première fois il n'y a pas de route donc il faut monter sur des gros camions etc c'est très long puis quand on arrive je rencontre tous les gens que j'ai rencontrés pendant des années dans chacun de ces territoires alors au début je suis étonnée et en fait ils accompagnaient cette caravane de grains qui arrive là et chaque année ils font ça donc il y a 5000 personnes qui se retrouvent et qui vont donner leurs grains et recevoir et quand c'est qu'a lieu ce grand moussem ce grand tayfanibril cette grand tour puisque c'est ça a lieu en avril entre deux récoltes à un moment où il n'y a pas voilà les récoltes sont épuisées d'un côté et puis il y a des récoltes qui arrivent mais qui ne sont pas encore là on est encore en vert donc les gens potentiellement peuvent être affamés quand ils viennent tous les ans donc c'était une façon de faire un certain nombre de choses symboliques autour de la figure du grand saint qui est mort au XVIe siècle et qui a bien sûr apporté la parole islamique dans toutes ces régions et a fait que ces greniers ont à un moment donné basculé vers ce saint et vont avoir sa case d'un saint qui est réputé pour avoir apaisé les conflits et qui en général était aussi un saint qui a des conflits autour de l'eau en général et qui a donc aussi qui était un saint qui trouvait l'eau et qui était sourcier comme tous les grands saints de ces régions et du coup ce grand homme aujourd'hui encore on vient et au nom de ce monsieur ils apportent si vous voulez le grain et ça va être redistribué et c'est une espèce de grands greniers où vous ensilez à l'intérieur de la zaouya vous ensilez par le haut comme dans les greniers dans certains greniers on ensile aussi par le haut vous voyez là il faut toucher la baraka du saint avec les mains etc. et puis ensuite les gens vont venir et en bas donc par le bas on va leur distribuer des dates d'ailleurs c'est des dates qu'on dit souvent alors il va y avoir des immolations tirapsie etc. et ce qui est intéressant c'est que évidemment sur le wasiya donc le testament mystique de ce saint on peut lire comment il fallait que telle tribu donne tant et quand il n'y a pas de récolte et bien il ne donne rien et quand il y a une récolte on donne un cinquième un dixième on donne une part et cette part va aller finalement dans une caisse de solidarité on va dire intertribale sur des régions je ne l'ai pas assez dit de la faim de la soif où la ressource est très 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 peu je veux dire il y a très peu de choses et où justement on doit s'attacher à s'occuper de l'eau pour qu'elle ne soit pas tarie à ne pas épuiser les sols à ne pas épuiser l'eau et à demander la bénédiction de la puissance divine chaque année pour s'assurer qu'il n'y ait pas une sécheresse qui vienne anéantir ces sociétés je pense qu'on ne peut pas comprendre les sociétés de la haute montagne et n'importe quelle société d'ailleurs si on ne comprend pas comment voilà elles se sont fabriquées comment elles ne sont pas arrivées comme ça d'un coup de baguette magique et comment ces ajustements continuent donc c'est très très intéressant à observer dans les conciliabules entre les gens quand il y a un souci et comment ça comment on gère et ça ça peut aussi faire l'objet d'une discussion post-conférence alors Eidkine qui est un autre grenier toujours en activité qui est à je crois 15 kilomètres à Voldoiset de la Grande Zéouia vous voyez il était dans un état lamentable et c'est un ami commun qui m'avait poussé à le restaurer parce que comme c'est une communauté exemplaire les gens de Eidkine je me disais ils n'ont pas besoin de moi ils ont déjà fait des choses mais en fait les gens sont perdus ils ne savent pas comment restaurer où aller jusqu'où s'arrêter comment faire donc là ils m'ont envoyé des photos dernièrement puisque la communauté de Eidkine elle-même s'est occupée d'une petite partie d'un mur puisque c'est du pisé qui était en train de partir alors j'ai mis moi ne pas muséifier la culture vivante ça je crois que c'est extrêmement important peut-être que l'Afrique elle se caractérise par cette question de la vitalité de la question de voilà on n'est pas dans des choses on va en faire mais c'est très important parce que je pense que la gestion de nos élites aujourd'hui complètement déconnectées au Maroc du réel ne savent pas ne savent pas ces questions que voilà il y a eu des problèmes de typos mais c'est pas grave ces questions de voilà de de la fabrication c'est pas venu comme ça et ces élites elles vont avoir une approche qui va être une approche par exemple touristique allez hop on va développer ça mais pas une approche de l'intérieur pour la communauté parce que c'est difficile quand vous faites des restaurations comme celle que je fais ou des des travaux de ce type vous êtes obligés d'avoir l'assentiment de tous vous arrivez je veux dire à petits pas évidemment il va y avoir des conflits il va falloir dépasser le conflit évidemment il va y avoir tout un tas voilà ça se fait pas comme ça et on va discuter on va avancer il va falloir prendre des bonnes voilà bien choisir les gens avec lesquels nous sommes ne pas dépenser le temps l'argent et arriver à un moment donné à sauver ces édifices tels qu'ils ont été fabriqués et en même temps cheminer avec eux réapprendre cette histoire qui n'est connue de personne quasiment aller écouter et puis vous voyez ce que j'ai appelé donc tout à l'heure et que je vais vous dire encore le réapa vous voyez le bois comment va le bois est extrêmement utilisé ce sont des tyrans vous les voyez à l'intérieur et quand on restaure on restaure avec ces procédés qui sont des procédés ancestraux on les voyait un peu en terre crue c'est le même procédé et vous voyez aussi cette question de cette esthétique de la courbe qui avait été vue avec des yeux négatifs j'en parle dans mon livre architecture du bien commun alors que c'est parce qu'il y a cette courbe que justement ça tient une feuille de papier elle tient pas mais à partir du moment où vous avez une forme je vous apprends rien on est tous architectes ici ça tient donc cette question de cet intrinsèquement de ces architectures tellement tellement pérennes tellement bien pensées tellement inscrites dans la grande la grande durée elle est fondamentale et c'est pour ça que quand est arrivé le séisme j'ai j'ai compris que je voyais ce que j'avais vu moi en morceaux en petits mais concentré en une nuit dans le dans ce fameux séisme terrible de Marrakech du 8 septembre 2023 donc au fond le tremblement le tremblement de terre va être un accélérateur de la de la de la mise en péril de la oui de la destruction mais il peut être aussi une façon de montrer ce qui va résister et comment finalement ces constructions que je vous montre sont parasismiques sans le dire donc ça c'est tout ce qu'on fait avec Mehdi Ben Sid qui est notre notre ami notre notre on va dire gardien de de en 3D de comment c'est au moment où on oeuvre et comment dès qu'on peut il y revient dès qu'il peut il y revient et il va conserver absolument tout ça parce que évidemment la question de la réversibilité elle est fondamentale et toutes les architectures que je fais sont réversibles donc on a bien dit c'est une architecture du bien commun c'est une architecture pour une pérennisation de l'architecture et c'est une architecture je vous ai dit qui pose cette éthique et cette étose finalement puisque c'est aussi un comportement que l'architecte devrait avoir à partir du moment où il oeuvre et non pas seulement dans des territoires à mes yeux aussi précieux mais dans tous les territoires alors je disais que voilà on arpente j'arpente depuis mon père est topographe donc il nous prenait avec lui on le rejoignait dès qu'on pouvait donc c'est les territoires que je connais et comme j'ai une mère d'une intelligence tout aussi éblouissante elle nous a voilà fait voyager là on dormait chez les gens on se posait aucune question de légitimité on était partout chez nous et finalement grâce à eux j'ai pu m'occuper des ressources des ressources et de faire tout ce que j'ai fait qui est une sorte d'inventaire de cette architecture depuis depuis que j'ai votre âge et je dis souvent il faut dessiner relever voilà collecter publier dès qu'on peut et faire très attention à ne pas tordre ce qui vient en croyant avoir compris en étant allé trop vite ces procédés constructifs sont aussi des spécificités régionales extraordinaires et je souffre quand je vois le type scourri qui est transféré à Gadir et qu'il y a une méconnaissance complète de la spécificité ou quand je sais que je n'ai pas réussi à trouver les fonds pour sauver par exemple ce lieu il faut que je m'en occupe et qu'il est disparu ou pire que la porte extraordinaire a été pillée par un espèce de voyagiste qui a pris tout ça et je vous montre ces images aussi pour vous montrer l'intrication c'est à dire qu'à partir du moment où vous commencez à travailler sur un lieu vous allez mettre une main et vous allez travailler partout alors je vous disais l'autre expérience fondatrice c'est vraiment en 95 quand je vais là-bas et puis en 2008 je reviens et je vois les choses différemment et je dis que c'est fondatreur parce que j'ai commencé à travailler sur les khasabats et sur les khsour puisque j'ai commencé par là et je vois à Djené où je reste très longtemps où j'écris en arabe pour visiter la mosquée et l'imam me confie à son fils et je vais comme ça de chantier en chantier grâce à ce jeune garçon et en 2008 quand je suis revenue je les ai tous retrouvés c'était très émouvant et ça a fait qu'aujourd'hui on ne comprend pas que cette guerre continue chez eux alors que voilà donc je crois que je crois que ce qui était fondamental c'était de voir cette cette voilà cette force du moi je suis en 95 à l'époque il n'y a pas encore le carrelage et d'autres choses qui sont très complexes à analyser et qui font que le rapport comme au Maroc au ciment est un rapport premier mais qui est un rapport qui n'est finalement qu'un colonialisme de plus et c'est important de de le comprendre pour bien c'est une question que m'a posée Madame Chevalier tout à l'heure pour bien comprendre que c'est pas une histoire de voilà c'est une histoire de d'adaptabilité et du bon usage du matériau dans les lieux et non pas du tout le temps utiliser un matériau qui fait moderne mais je pense que vous allez nous parler de modernité qui fait moderne et du coup on a l'impression d'être dans la modernité alors qu'on est juste renvoyé à une une condition qui finalement est une condition d'infériorité et je pense que c'est des questions très complexes mais c'est des questions essentielles et donc au Mali je vois une vitalité et je me dis mais alors attends si eux le font ben nous on peut et je sors de la question de ces architectures moribondes au Maroc en me disant mais voilà je vais à Gao je vais à Gao je vais pas à Toubouctou parce qu'à l'époque il y a des problèmes avec les Touareg il faut des autorisations dans son passeport on est tamponné et ils me disent physiquement tu prends des risques n'y va pas et c'est vrai je n'y vais pas parce que à ce moment là le fleuve Niger n'est pas très en eau et donc il n'y a même pas les moyens de transport donc c'est assez donc la question du développement qu'est-ce que ça veut dire du mal développement qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire cette question de la modernité de la modernité imposée la peur de ne pas être moderne est-ce que être moderne c'est utiliser ces trucs je crois pas et puis est-ce que c'est faire des pagodes comme vous voyez est-ce que c'est ça être moderne voilà il faut réfléchir et on commence à réfléchir évidemment maintenant mais bon il y a aussi le fait qu'on ait des sociétés qui sont avec certains en Europe d'autres sur place et avec des questions aussi de voilà vous êtes en Europe vous êtes légitime vous savez mieux peut-être ou vous savez pas ou vous êtes perdus ou vous n'avez pas été en Europe dans autre chose que 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 voilà qu'une épicerie et vous ne connaissez pas le patrimoine européen suffisamment pour faire confiance en la terre et peut-être vous avez été à à Grenoble mais dans Grenoble on voit pas bien les architectures en terre il faut sortir un peu pour admirer ces fers mais encore il faut savoir lire qu'il s'agit de terre donc je crois que ces questions-là et cette question de la tradition cette question de de l'indigène cette question etc et souvent on me disait c'est à dire toi tu es tu es dans le on t'a comprise ma petite toi tu es dans l'ancien siècle la lampe en pétrole comme dirait d'autres ou la lampe torche ou je ne sais pas comment qu'elle avait été la métaphore des sociétés amiches c'est ça donc voilà une vision complètement fausse mais qui est une vision qui est un héritage colonial puisque nous avons eu la ville indigène la Médina et la ville la ville européenne la ville moderne la ville avec tout le confort qui dans les années 30 était en effet extrêmement donc un débat qu'on pourra peut-être ouvrir tout à l'heure puisque Jean-Louis Cohen vient de mourir et que cette question elle était quand même très très intéressante à poser comme question à un moment où Casa a un confort de la modernité qui est plus important que Paris par exemple ou que d'autres villes européennes donc c'est tout le paradoxe mais c'est pas parce qu'on est européen qu'on est au-dessus et toutes ces questions c'est des impensées c'est dans la tête des gens c'est pour ça qu'on travaille avec les enfants on travaille aussi avec les femmes mais je ne peux pas tout montrer cette question de cette exposition magnifique qui avait été à l'Arsenal je ne sais plus en quelle année 2015 je crois elle est essentielle comment se fait-il qu'on fabrique autant de déchets et moi quand j'arrive et que je dis mais on va se resservir on a livré une villa qui est la villa Karl Fick à Casa et quand je dis mais on va se resservir on me dit mais non mais si bien sûr qu'on va se resservir de tous ces matériaux et on va les exposer on va montrer comment on fabrique donc la question du bois évidemment nous quand on a travaillé sur l'Uksar Dassa que je vais vous montrer qui vient juste après les greniers collectifs et qui vient parce qu'il y a eu les greniers collectifs l'Uksar Dassa on a aussi semé planté avec le programme étatique de la grande agence du sud on a semé aussi des arbres en même temps qu'on prélevait donc ça c'était aussi important comme il s'agit de projets et de programmes qui ne sont pas hors sol et qui sont vraiment faits avec les politiques publiques d'ailleurs dans tout ce que j'essaie de faire vous allez voir il ne s'agit pas d'un super cabinet je ne sais pas où à Toronto ou à Bruxelles ou je ne sais pas où mais bien à Tiznit et les gens quand ils sont malades ils viennent taper à ma porte et je suis là donc ce sont des questions pour moi essentielles d'ancrage et aussi que quand on s'est occupé de ce magnifique Kaksar mais je ne vais pas m'apesantir sinon on en a pour 5 heures et ça ce n'est pas sympa pour personne pour personne ils m'ont dit ah mais quand ils sont venus à ma maison ils m'ont dit ah mais tu as restauré ou tu as fait comme dans ta maison à Tiznit j'ai dit bah oui et ils m'ont dit bah on te remercie parce que justement si tu fais comme pour toi c'est que c'est bien donc je pense que toutes ces questions d'ancrage elles sont fondamentales et toutes ces questions aussi c'est un très grand projet on va rééditer le livre prochainement donc c'est quelque chose qui a été complètement pris par la par Sur les Kassabat qui est un programme penude mais qui n'a pris que les mots et qui n'a pas pris l'essence de ce projet malheureusement et qui donc n'a pas su prendre tout le travail qu'on avait fait avec chacun des lignages parce que à l'époque aussi pour y aller il n'y avait pas d'avion donc j'habitais à ce moment-là Rabat donc je mettais énormément de temps pour y aller je mettais 12 heures en voiture donc je restais je restais après 15 jours 3 semaines et du coup ça m'a permis de bien étudier pour les études préliminaires de faire tout un tas de de travaux et puis aussi de connaître chacune de ces familles et de proposer ensuite qu'on choisisse en équilibrant les lignages et qu'il y ait une représentativité de chacun et non pas un choix arbitraire ce qui nécessite du temps et je pense que notre métier est un métier du temps et qu'on doit s'empêcher d'aller vite que c'est vrai parfois on nous demande de travailler et de produire un plan du jour au lendemain mais que même si on va vous forcer comme ça vous devrez ensuite prendre ce temps-là d'une façon ou d'une autre alors ça c'est les espaces fédérateurs les espaces fédérateurs ils sont fondamentaux dans un projet c'est pour ça aussi que l'approche qui a été lancée sur le Haut Atlas après le drame du séisme est une approche à mon avis complètement faussée parce que justement on ne peut pas s'occuper juste de quelques maisons d'une poignée de maisons si on ne s'occupe pas du reste de l'espace et quand on s'est occupé de la Zouïa et aussi Timskidaufilda la mosquée du Haut et d'autres espaces comme Asrir c'est-à-dire le lieu où il y a des airs à battre où on m'a demandé de faire ce théâtre de plein air et ensuite ils sont venus corriger en me disant mais t'as oublié ceci, t'as oublié cela et on a refait ensemble ce qui manquait ce qui est incompatible avec le nœud variature qui nous fonde et qui donne aussi nos autorisations mais qui peut se faire qu'à la condition qu'on soit dans une architecture avec les gens pour eux dans la question de la légitimité donc évidente mais aussi dans la justesse du matériau et dans la réversibilité dont j'ai déjà parlé et avant même qu'on ait fini de toute façon ils occupaient les espaces et voilà alors je m'arrête un instant sur la compétence d'édifier parce que c'est François Chouet on parlait de cette grande dame et c'est en lisant son texte Allégorie du patrimoine entre autres texte fameux que j'ai lu à un moment la compétence d'édifier et elle disait qu'est-ce qu'elle disait elle disait voilà on a une matrice qui nous vient des pères qui est transmise à l'intérieur d'une société et cette matrice et bien à un moment donné avec la modernité elle se brise donc à partir de là on n'est plus dans les communautés mémoires on n'est plus dans les collectivités mémoires comme disait Awalbach Le Grand et on n'est plus dans la même finalement la même on n'est plus dans le même registre de référence on a changé et on ne peut plus être non plus dans la même façon de faire et on a dans l'actualité de je pense la grande force des projets que je vais vous montrer après c'est que j'ai travaillé les les cahiers des charges en connaissant la législation marocaine et en me disant je dois faire en sorte que ce soit utilisé et qu'on ne trouve pas une autre façon mais ce langage propre à l'homme cet art didifié etc et cette question du corps dans l'espace et ça c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas avec certains matériaux de la modernité c'est que le quand il fait le pisé ou quand il met en oeuvre d'abord c'est pas plus lent ça c'est faux c'est pas plus coûteux évidemment puisque c'est à côté de soi l'architecture de collecte mais par contre c'est très exigeant par contre il faut être là et par contre il faut en effet connaître tout ça et ne pas s'arrêter donc deux fois la même ne pas s'arrêter sur ça et réfléchir à ce passage si vous voulez avec les greniers quand je faisais ça toute seule avec les communautés dans une entité qui est faite par un grand directeur de l'agence du sud à l'époque monsieur Ahmed Hajji que je vais retrouver ensuite à Gadir et qui me demande de m'occuper de ce qusar et ensuite qui me laisse aussi qui me demande une méthode adaptée qui me laisse le temps de la réflexion qui me laisse et le travail qu'on peut faire ensuite avec ce que j'ai appelé ces architectures plus sociales et avec d'autres provinces dans le royaume où pareil je vais bien sûr avoir la chance d'avoir à l'intérieur de certaines provinces des gens qui vont me permettre aussi de cautionner ce que je propose et de faire qu'on puisse construire en terre et en pierre dans des régions où il peut faire 50 l'été et 5 ou 6 degrés parfois moins l'hiver et en montagne moins 10 donc je pense que ce que je veux vous montrer par ça c'est comment j'ai essayé de passer du tissu associatif à l'état des petites entreprises à des petites entreprises locales et comment aujourd'hui j'ai pu aussi former un certain nombre d'entreprises qui ont compris leur intérêt à construire en terre alors qu'au début pour elles c'était vraiment insupportable et elles n'avaient pas du tout du tout envie alors je parlais de la chaîne d'adhésion tout à l'heure ça me paraît tellement important tellement tellement important parce que cette chaîne d'adhésion j'arrive pas moi petite architecte avec mes jolis plans pif paf et c'est fini ça se passe surtout pas comme ça et je pense que là c'est aussi une question du statut c'est aussi une question d'être au monde et d'être aussi d'avoir été femme je pense à un moment donné qui m'a permis je peux le comprendre avec posteriori qui m'a permis aussi de faire ces projets qui sont à des échelles sociales et qui sont vous voyez entre 20 000 euros et 200 000 euros au maximum je crois que 200 000 euros on n'y est pas c'est plutôt 1,8 donc ça va faire 1,6 avec la dévaluation donc je pense que c'est vraiment des petits budgets et c'est très important pour moi parce qu'à partir du moment où on est dans quelque chose qui est un grand truc qui brasse du fric je pense qu'on peut plus faire la même chose et on ne peut pas non plus être dans ses nécessités de se dire que ce que je peux faire avec l'État ça peut être transposable avec n'importe quelle personne dans le village et quand on a fait la maternité ou le centre à Étoile-Lille que je vais vous présenter dans un instant les gens sont venus et m'ont dit d'accord mais on peut le faire on peut bah oui on peut alors si on peut le faire c'est pourquoi on ne l'a pas fait nous et donc voilà et ça c'était tout l'enjeu de faire ces travaux dans des lieux dont aucun architecte ne voulait parce que c'était vraiment le fin fond des marges et comment finalement en même temps ça m'a permis moi de tester alors peut-être pas 40 aujourd'hui mais 40 sur le papier une trentaine de travaux alors l'éco-construction la question de l'environnement ça rejoint tout ce que je vous ai dit depuis le droit fil je vais aller plus vite sur ces projets que vous voyez mais c'est des projets où je vous montre que voilà qu'on fait qu'on peut faire que bon on est obligé d'utiliser le béton parce que voilà il y a souvent des petits ingénieurs mes grands amis qui sont là et on ne va pas se fâcher avec eux trop mais on se fâche quand même et puis ce projet de Tisnit qui n'est toujours pas fini qui a commencé en 2013 qui est un projet extraordinaire qui est très important où là moi j'ai décidé que voilà on allait montrer comment c'est fait et vous voyez bien les poteaux et puis on allait ensuite faire toute l'enveloppe climatique mais de façon très donc ce que j'appelle moi voilà cette nouvelle approche que j'appelle innovation aussi sociale puisque c'est avec avec aussi les malmines avec des petites entreprises etc je pense que c'est vraiment une innovation parce que je crois qu'il y a eu des tentatives avec la terre au Maroc ça fait 70 ans qu'ils essaient mais il n'y a jamais un travail de fond avec les communautés faute sans doute faute de 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 se sentir aussi dans cette appartenance là on est toujours au dessus on est toujours le sachant on est toujours l'architecte au dessus des gens donc je pense qu'aussi ça c'est c'est très compliqué et puis il y a cette question du du chantier et là je peux faire référence à un autre texte qui est sous presse qui a été fait par Julie Beauté qui est qui est qui est qui philosophe à l'ENS de de la rue d'Ulm et qui a beaucoup travaillé sur ses enchevêtrements de temporalité toutes ces questions et qui m'a fait lire son texte dernièrement et c'est tellement lumineux mais aussi montrer montrer qu'on peut qu'on doit qu'on a finalement que cette seule issue pardon pardon je ne sais pas si j'ai reculé ou quoi ou si c'est du deux fois le même mais ensuite quand je fais ce projet qui est d'Arsenia à Ungerden c'est la même approche et on a fait des planchers les planchers évidemment ils sont essentiels parce que sans eux on n'a pas le degré on n'a pas les 27 degrés quand il fait 45 à l'extérieur donc voilà et la dalle de béton évidemment elle récupère tellement qu'on ne peut pas on l'utilise avec parcimonie mais on est parfois obligé de l'utiliser et cette question finalement de l'éternité je pense que je vous l'ai dit la possibilité du local pas que pas que pour pas que pour la conservation donc ça c'est un projet très intéressant parce que c'est aussi un projet qui commence en 2007 qui a été livré en 2021 on a le temps de 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 revoir son plan 3-4 fois et de comprendre que le premier plan n'était vraiment pas bon mais avec le temps on a pu ajuster donc ça c'est des questions extrêmement importantes et je vais arriver avec vous à un projet qui moi est essentiel qui est Agadir parce que on parle paléo-innovation et parce que c'est très important donc je vais passer sur ça que vous trouverez dans la presse et ailleurs et on arrive à Agadir qui est vraiment un projet extrêmement important parce que tout à l'heure on était dans les marges on n'était pas et tout à coup on est dans une ville je continue ou j'arrête je vois qu'il y a des gens qui sont assez impatientes c'est essentiel c'est essentiel en fait la forteresse d'Agadir c'est une forteresse immense c'est dans la ville et c'est une architecture qui va permettre après le séisme de parler de de construire de montrer que c'est faisable et donc automatiquement on va redécouvrir comment c'était construit comment on a utilisé des techniques dans le passé chez les sahadiens qui sont parasismiques et ces techniques nous on les a analysées documentées reproduites et on s'est rendu compte vous le voyez là que ça a été le moyen d'asseoir une architecture de la montrer dans une grande ville qui est la capitale régionale et en ce moment là de se dire ok c'est faisable c'est possible et de rendre la chose voilà les gens ont compris qu'il s'agissait d'une architecture qui peut se faire qui doit se faire alors on a la plateforme d'accueil et on a le monument le monument c'est la grande citadelle que vous voyez cette citadelle elle a son parcours à l'intérieur elle a été avalée par le tremblement de terre vous l'avez compris et puis on a la plateforme que j'ai dessinée sous vraiment sous la hauteur de la Casbah qui doit être ici à peu près à 200 mètres et donc la plateforme d'accueil elle est à 193 et en dessous ce qui fait qu'on est très bas on a un téléphérique qui arrive donc on est dans cette question de la modernité complètement et les gens sont tout à coup transportés dans cette dans cette dans cette temporalité autre et dans cette question aussi de voilà on reconstruit le et tout ce qui est au dessus entre ce qui est en dessous et ce qui est au dessus on met ce cerne de la douleur parce que c'est une immense sépulture géante vous l'avez compris je pense et que donc on n'a pas pu sortir les morts qui sont là et qu'évidemment tout ça alors je passe j'étais dans une école donc je m'étais dit il faut parler quand même d'un certain nombre de grands textes fondateurs de l'approche et donc on a gardé à l'extérieur j'ai choisi d'avoir les remparts tels qu'ils étaient juste avant le tremblement de terre et à l'intérieur on a ce qui reste des ruelles sur un un cheminement qui se fait ce cheminement qui se fait que par un plâtelage et qui évoque les ruelles exactement et qui permet à ceux qui sont survivants et qui ont ressenti la douleur de ce tremblement de terre qui ont perdu toute leur famille pour certains de retrouver les quartiers où ils habitaient et on a reconstruit le tombeau d'une des saintes à la fin de la visite dans ce sens là paléo-innovation pourquoi parce que j'utilise des techniques qui proviennent des montagnes que je transpose ici dans un lieu qui a reçu où il n'était pas question que je mette du béton et des voiles de béton de ciment comme l'auraient souhaité sans doute les gens et certains m'ont reproché de ne pas avoir fait une architecture moderne vitrée entièrement ce qui aurait été en effet très intelligent et vous voyez la taille des ouvertures et le travail de ce bois enchevêtré qui est parasismique qui contorsionne la pierre sèche et qui bien sûr nous provient des hauteurs et qui sont finalement une façon de penser le leg dans une dynamique et non pas dans du pastiche ou je ne sais quelle mauvaise approche et vous voyez ça c'est les Fakhour c'est un des greniers dans la région de Megbez où on utilise cette technique et que j'ai eu la chance de pouvoir utiliser à Gadir un lieu qui a été touché où il y a 25 000 morts ou 15 000 morts où on n'est pas d'accord sur les chiffres en quelques secondes en 1960 et puis un lieu où on doit accueillir le public les sanitaires les restaurants etc et un lieu aussi où dans la partie des plafonds je mets aussi des bois de laurier et ça vous fait prendre conscience aussi de ce travail alors ça je crois que c'est extrêmement important je vais revenir sur ces trois grands projets que je vous ai montrés ou quatre ou cinq enfin peu importe mais celui-là il est extrêmement intéressant parce qu'il arrive à faire la jonction entre le passé et l'avenir et ça me paraît fondamental quand on sait et vous allez voir là des images de comment était cette forteresse à l'origine avant qu'on intervienne et à l'origine avant que avant le tremblement de terre c'est extrêmement intéressant cette question aussi d'utiliser des ardoises ça a été trois semaines terribles mais à la fin on a utilisé des ardoises et non pas des matériaux en béton amélioré ces techniques ancestrales sont fondamentales encore faut-il connaître toutes leurs étapes leur mise en oeuvre et suivre et puis la question du parasismique qui soit saadien c'est-à-dire de la dynastie qui a construit cette forteresse ou qui l'a prolongée ou qui soit des grandes vallées vernaculaires alors je voudrais terminer sur le séisme vous voyez là des photos de comment c'était avant l'intervention c'est très intéressant je voudrais terminer sur des images de l'ancien séisme je vous ai montré ce projet qui est aussi pareil je vous ai montré celui-là on n'avait pas le temps donc je pars je passe sur ça parce qu'on n'a pas le temps je crois voilà tant pis sur ce que je fais avec Amina à Gesney et puis je vais arriver à cette question de la détérioration à cette question du tremblement de terre et je vous montre des images qui sont extrêmement importantes parce que ça va clôturer cette grande traversée de mon travail où vous allez voir là on a perdu le rez-de-chaussée ni plus ni moins c'est du béton du béton armé voilà règle de l'art complètement je pense de toute façon on ne peut pas mettre un bureau de contrôle et un bureau d'études derrière des architectures vernaculaires je veux dire c'est une évidence donc à partir de là je ne vois même pas pourquoi on se pose la question de la légitimité d'utiliser du ciment dans les montagnes quand on est à 500 kilomètres de la première des cimenteries locales donc ça pour moi c'est une immense évidence donc on n'a pas le choix donc Stafroost c'est une mosquée que j'ai restaurée en 2005 qui est à 2,5 km du séisme et qui bon on va s'en occuper j'espère assez vite et qui a été pas trop ébranlée tout de même ça c'est elle elle est à 20 km je pense là on doit être à 20 15 km 17 km 20 km et pourtant alors ça ça a l'air de tenir je ne sais pas si vous voyez le cisaillement mais c'est un château de cartes donc ça va tomber et la question la plus importante c'est comment on s'en occupe qu'est-ce qu'on fait là ? là on est obligé de tout raser et où est-ce qu'on met ces déchets ? je ne sais pas on va les mettre dans la rivière voilà on va les enterrer voilà donc il y a vraiment de vraies questions au niveau de la ressource et au niveau de l'environnement qui se posent profondément et puis il y a une autre question c'est quand même la question de voilà la réparation quand on alors je montre souvent cette image parce que dans ce lieu il y a eu un drame épouvantable le mari est sain et sauf parce qu'il était dans la partie où on a pu taper dans le dans la charpente non traditionnelle et l'extraire et sa famille qui était sous la dalle de béton vous imaginez donc ce monsieur dans quel état de douleur il était il a perdu sa femme et ses enfants en une nuit Tinmel Tinmel qui venait d'être restauré Tinmel je ne vais pas en parler parce qu'on va voilà c'est un sujet de polémique et puis l'espoir quand même quand on va dans ces régions je vous disais je vous ai montré une des techniques mais il y en a d'autres comme celle-ci donc ça c'est la région du Tarudent toutes les portes elles sont construites comme ça donc je veux dire les ressours aussi tous les ressours de la région de Zagora elles sont construites comme ça donc on est sur des architectures qui sont dans cette référence au génie parasismique mais en même temps et je l'ai dit en ouverture au génie climatique au génie du lieu vous allez me dire en premier lieu mais au fond voilà donc tout ça c'est une évidence comment je restaure quand il y a une fissure comme ça c'est une fissure qui n'est pas grave elle n'est pas dangereuse il n'y a même pas de fléchissement il n'y a même pas de fruits mais on va retricoter c'est ce que je vous disais c'est ce que je vous ai montré on va utiliser du bois et là qui c'est qui vient qui c'est qui travaille mais c'est le paysan c'est n'importe qui c'est les gens qui habitent le lieu et ils viennent et ils font là et c'est très solide et on a toujours fait comme ça pourquoi on ne pourrait plus le faire parce qu'on est soi-disant moderne non donc là vous voyez là on doit être à je ne sais pas tout faire mais il manque un bois c'est pour ça qu'il y a eu cette petite ouverture alors qu'est-ce qui se passe moi j'avais réparé des lieux comme ça au fond au fond on peut tout à fait reconstruire on fait ce que j'appelle Riappa on fait ce qu'ont toujours fait les anciens et ça coûte quoi ça coûte rien donc je pense qu'il faut se poser la question de combien ça coûte réellement je ne parle pas simplement du coût humain mais restaurer alors on va restaurer on va faire une grosse architecture en béton armé qui va coûter les yeux de la tête et puis qui de toute façon au prochain séisme va être ébranlé et qui va se réouvrir et qu'est-ce qu'on fera il faudra démolir et refaire donc ça c'est des questions de la corruption on en parlera sans doute donc en conclusion on affronte toutes les catastrophes l'humanité n'est pas née d'aujourd'hui couturer c'est quand même la meilleure des approches alors je ne sais pas si les typographies vont me permettre de montrer tout réparer des architectures c'est réparer des territoires c'est réparer des architectures c'est réparer aussi des âmes je pense que c'est là que la question est la plus compliquée mais quand on construit sur du vivant on est obligé de construire comme ça et si on ne fait pas on ne s'en sort pas voilà je vous remercie à bientôt c'est bon écoutez donc merci beaucoup Salima il y avait tellement de choses à dire et j'ai bien vu que vous avez passé pas mal de choses en transparence mais je pense que l'essentiel et l'important est passé ce que je propose parce qu'on a des petites contraintes de temps c'est de prendre j'espère que je ne suis pas trop raide dix minutes d'échange deux ah oui ça c'est pas cette contrainte c'est par rapport à Salamé donc parce que nous l'après-midi on aura encore des débats même une heure et quelques dédiées à ça mais prendre quelques questions là sans faire le censeur donc s'il y a des questions urgentes d'accord il fallait vous mettre plus loin encore Mariam encore plus loin et question courte Mariam bonjour madame Salima merci pour votre présence avant quelques juste une semaine j'ai eu l'occasion de participer à une conférence dans laquelle plusieurs architectes qui ont intervenu dans la zone de l'House affectée par le séisme se sont présentés pour présenter leurs témoignages en fait j'ai bien aimé ou j'ai bien l'impression d'une notion que vous avez développée dans votre présentation qui était un peu le colonialisme lié au pas le colonialisme mais justement j'ai pris soin de ne pas être là-dedans parce que je pense que justement ce qui est important c'est d'avoir la responsabilité de sa vie et de sortir de ses trucs c'était important de le dire à un moment donné au contraire j'ai eu une approche très nuancée en disant ce qu'on doit aussi mais bon posez votre question simplement posez votre question parce que c'était en 57 l'indépendance non non je parle pas c'était pas c'était pas vraiment le sens de ma question mais bon je vais pas m'attarder sur les termes je vais vraiment passer à la question j'essaie juste d'avoir votre avis sur la dynamique qui est en train de se faire par les architectes dans le house en tant qu'architecte qui a beaucoup travaillé sur l'architecture en terre les témoignages qui ont été présentés sont des témoignages qui sont un peu un peu tristes à propos de de l'apport d'un matériau qui n'est pas vraiment qui n'est pas vraiment dans la dynamique de la compréhension de la société là-bas c'était il y avait il y avait Oussama Mokmir il n'est pas architecte non non il n'est pas architecte mais il y avait aussi des architectes qui étaient je pense Houdaru ici et d'autres architectes aussi et j'essaie juste d'avoir une idée voilà de votre avis de la dynamique qu'est-ce qu'on peut présenter en tant qu'architecte pour lutter contre quelques dynamiques de bétonisation de ces espaces et voilà c'est c'est la question essentielle oui 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 bon on peut effectivement si vous voulez on prend deux ou trois questions comme pareil ok alors moi je crois que vous avez vu j'ai pris du temps pour vous montrer la démarche depuis le début en vous montrant que c'était pas je prends une forme et je la transpose et je suis allée vite sur des choses que vous pouvez retrouver je pense qu'il y a un vrai malaise dans une génération qui n'a pas voulu prendre cette technique dont je me parle et ensuite je vous ai expliqué que moi j'ai essayé de faire en sorte que ce soit fait avec la loi c'est à dire pas en porte à faux et je vous ai dit il y avait souvent avec moi des ingénieurs des provinces notamment qui étaient des hommes intelligents et dont l'un comme Hedbuker à Tata par exemple il parle de technologie de la terre c'est pas moi qui le dit c'est lui donc je pense qu'il y a eu chez beaucoup de nos de nos édiles et de nos à la fois nos confrères et une très grande difficulté à mettre en oeuvre parce que le corps qui est constitué par les les ingénieurs structures et le bureau de contrôle ne nous y autorisait pas donc en fait il faut d'abord avoir avec soi des des ingénieurs qui vont nous accompagner et ensuite nous nous sommes en train d'essayer de prouver que cette architecture vernaculaire vous avez vu qu'a duré des siècles elle est tout aussi légitime qu'une architecture vous avez vu qu'il n'y avait pas 50 ans il y a des bâtiments ils n'avaient même pas deux ans ils sont par terre ce qui veut dire qu'avec du ciment armé même avec des bâtiments étatiques je vous ai montré des bâtiments étatiques dans le lot toute la c'était pas une question de matériaux c'était une question de sol donc on a bien vu par exemple pour Ijoukak je ne sais pas s'il y avait Kerim l'un des architectes qui travaille sur cette zone qui est très intéressant aussi Ijoukak il y a toute une partie qui n'a pas résisté qui était sur un sol instable et il y a toute une partie qui a résisté parce que c'était quelque chose de complètement voilà c'est sur le rocher ça avait été construit par les anciens avec un savoir un savoir d'architecture tellurique et je vous ai montré Tinmel Tinmel quand c'est découvert dans les années 20 on voit bien qu'il y a un tremble en terre qui est passé si vous regardez maintenant vous l'avez dit les images des années 20 on voit bien et donc quand il y a eu les restaurations je pense qu'ils ont oublié de mettre les fameux bois moi j'ai vu la restauration de Tinmel elle a été faite par des gens qui ne connaissent pas la terre crue et au fond tout ce que je vous ai montré c'est comment on va chercher des savoirs des compétences des savoir-faire mais quand on les transpose on transpose tout un ethos toute une philosophie mais aussi tout un mode de fabrique et ce que je ne vous ai pas dit c'est que moi j'ai deux malmines dans ma société pris en charge par ma société au niveau de la sécurité sociale etc qui m'accompagnent sur les chantiers qui vont rester qui vont montrer qui vont former donc c'est pas une histoire de mots donc c'est pas c'est une histoire de choix de société pour le house ça dépend des lieux et vous voyez moi j'ai une approche tout à fait nuancée si vous êtes dans les semi-bourgs et je vous ai montré des images où on a les semi-bourgs on a la haute montagne je vous ai dit quand on est dans la haute montagne on va être dans une chirurgie réparatrice plutôt ça ils n'y sont pas encore mais moi je désespère pas d'y parvenir ça fait trois affronts que j'ai eu mais je vais y arriver à la fin j'attends qu'il y ait un mouvement peut-être des gouverneurs peut-être ça ira mieux pour demander sur une zone où je voudrais travailler en particulier où il y a des architectures vous avez vu très belles dans l'article de Telquel on a le gouverneur des Hillel qui nous donne sa bénédiction et on va travailler comme ça mais il n'y a pas eu de mort pour le chaouz et Terudin où il y a eu le plus de morts avec cette concentration sur une zone rurale pour Tarudin et une zone semi-urbaine très urbaine pour le chaouz on ne peut pas avoir la même approche donc moi je ne vais pas vous dire c'est une approche localisée ensuite il faut prendre ce temps là donc il y a eu chez les confrères c'est l'ordre des architectes qui a eu un rôle fondamental dès le début il dit on ne va pas se défaire de cet héritage là sous prétexte ça n'a pas résisté et moi je dis dans la tribune sur Telquel mais la terre crue elle a toujours été là depuis combien de millénaires on ne va pas c'est pas là le petit premier tremblement de terre qui n'est pas le premier qui va nous faire abandonner par contre ça ne nous empêche pas d'améliorer de chercher de mettre des dispositifs mais de ne pas jeter la totalité pourquoi l'architecture vernaculaire est importante je suis allée vite parce que je ne voulais pas non plus prendre tout le temps l'architecture vernaculaire sur les tout peu de projets sociaux que je vais présenter que ce soit en pierre ou en terre moi je ne fais pas la différence cette architecture de collecte d'abord elle est adaptée elle se trouve là elle est moins coûteuse que quand on fait venir du ciment d'ailleurs mais en plus elle fait travailler le local enfin toutes ces questions qu'on connaît par coeur mais elle est surtout climatiquement très adaptée quand on va dans la petite et on est en train de faire une étude avec des amis sur le ressenti de ces architectures qui ont été fabriquées les dames qui accouchent à Tissint elles vous le disent on est bien on n'a pas froid on n'a pas chaud c'est la question du vrai confort les gens on leur a apporté des architectures avec un travail qui a été fait par l'Amran où on leur a mis des plans de 60 mètres carrés des gens qui ont des bestiaux des vaches mais il ne va pas mettre sa vache pour les tables dans un truc en béton armé la vache elle coûte 15 000 dirhams il va y avoir une grosse chaleur elle est morte la vache il va se dé non c'est des paysans donc je crois qu'il y avait aussi ce mélange où on a fait venir des gens qui ont l'habitude d'être des urbanistes à casa ou ailleurs qui ont voulu prendre la lumière qui sont arrivés et qui ne connaissent pas ces territoires quelle expertise ils ont de ces territoires en dehors de prendre la parole et d'être sous les feux de la rampe donc c'est aussi ça quand je vous disais d'architecte parfois il doit savoir s'effacer je ne sais pas si vous avez vu c'est un aussi quand on est au service de ces anges d'architecture vernaculaire on n'est pas là pour étaler soi-même donc je pense que sur ces régions en fonction de là où on est il va y avoir une réponse différente et ensuite il y a autant d'architecture qu'il y a d'architectes mais cette question du climat elle est fondamentale donc on n'est pas obligé d'utiliser des formules que vous avez vues dans les images qui sont aujourd'hui par terre et qui sont complètement inappropriées même si un certain nombre dans la donne publique voudrait bien mais il y a le message royal que dit le message royal dès le 12 septembre après avoir questionné un certain nombre de personnes dont j'ai fait partie qu'est-ce qu'il dit horizon de dignité sociale matériaux locaux identité voilà qu'est-ce qu'on va ajouter nous donc ça c'est un programme en soi pourquoi il dit ça parce qu'il y a eu un échec dans la politique de reconstruction d'Alfosima personne n'a parlé d'Alfosima en 2002 Alfosima c'est quoi c'est du béton qui est re et on va faire dans une région qui a reçu cette année combien de millions de gens on va faire que ces gens qui revivent du tourisme on leur empêche d'en vivre parce qu'on va bétonner tout leur il y a aussi ça qui était en jeu donc même si on n'est pas dans une approche touristique on est dans une approche des terroirs ces gens que voilà qui n'ont pas été alors ils vivent on est sur l'arboriculture on est sur donc ils ont des noyers ils ont des amandiers ils ont tout ça on est sur des animaux d'élevage ou de semi-élevage on est sur une architecture qui est rurale avec plusieurs types on est sur dans le sirois on a le safran etc etc donc on va pas venir faire un essai de l'immeuble les gens ils ont refusé mais ils ont très bien fait moi j'étais avec les gens de toute façon dès que j'ai passé le choc parce qu'au début j'étais complètement sous choc j'avais très peur et j'arrivais pas à y aller et puis j'ai une amie journaliste sur France 2 qui m'a dit je veux que tu y ailles parce que le discours qui est en ce moment c'est un discours qui ne parle que béton alors je me suis un peu au forcé et ensuite on a commencé et qu'est-ce que j'ai compris avec l'article dans tel quel qui a eu je sais pas combien 47 000 clics je sais pas quoi j'ai compris que la jeune génération que vous êtes avait enfin su que c'était du pipeau de dire que je vous avais vu le nombre de techniques vernaculaires qui existent et qui sont parasismiques alors elles vont pas s'appeler comme ça et je vous ai parlé moi de pérennité sur un siècle deux siècles trois siècles pourquoi parce qu'il n'y a pas assez de personnes pour c'est-à-dire si le grenier tombe par exemple comment on va réparer alors que là ils avaient fait petit wheezy donc on met tout le monde en commun et on travaille tous ensemble sur un grand là je reviens du Japon quand ils faisaient le travail ou qu'ils font encore des toitures ils font ça en une journée comme à Genet d'ailleurs sur la grande mosquée et ils font c'est le collectif qui le fait alors quand on n'a plus cette force du collectif comment on réinvente pour garder le même intérêt le même apport le même le vernaculaire il est adapté il est juste il est voilà du coup moi je pense que alors j'ai reçu plein plein d'emails d'ailleurs j'ai pas pu répondre sur ces questions là mais la question première c'est quel est le finage j'ai prononcé ce mot à dessin et je pense que vos professeurs vont revenir dessus quels sont les modes de vie des gens de quoi ils vivent par exemple moi en ce moment on est en train de travailler sur un village qui est Tizi Nosheng à Tizi ils ont ils font du tracking ils ont énormément de touristes etc ils ont bétonné pourquoi c'est idiot en fait pourquoi ils ont bétonné parce qu'ils savaient pas et qu'il y a quelqu'un qui est arrivé qui leur a offert et là on a repris un certain nombre de choses on va construire mais il y a plein de choses en effet très complexes où la pierre elle est en encorbellement c'est pour ça que je vous ai dit il faut documenter il faut observer il faut faire des plans vous avez vu moi je fais toujours plein de plans et j'arrive je me dis oh là là il faut que je comprenne et donc notre travail d'architecte c'est ça c'est de voir la juste j'ai parlé de Criès Criès dans les doubles sens la juste mesure la juste attitude mais aussi qu'est-ce qui va faire sens par rapport aux personnes là ils vivent du tourisme ok très bien mais ils vivent aussi de tout un tas d'autres comme le safran par exemple dans le Sirois ils vivent du safran les gens et des tapis donc voilà mais on va pas tout reconstruire en béton armé moi j'ai vu les projets vous savez il fallait s'inscrire envoyer un email moi j'ai envoyé j'ai pas été choisie j'étais un peu étonnée voilà et ceux qui ont été choisis comme par hasard ils n'y connaissent rien ils ont jamais rien fait de tout ça après on nous dit s'il vous plaît venez nous aider on n'y arrive pas alors nous on a été écartés au début et on va venir aider des gens qui méprisent cette architecture et qui ont fait des espèces de plans vous avez vu les plans qui ont été faits qu'est-ce que vous avez pensé de ces plans voilà ce qu'on va dire pour rigoler donc moi ce que j'ai trouvé magnifique c'est la résistance des choses ils n'en voulaient pas ils ont dit mais moi je ne veux pas de ton truc alors certains architectes ont dit remets-toi en question mon petit peut-être que ton plan ça ne va pas voilà et ça la question de l'usager elle est fondamentale on le sait vous savez vous avez des tas de cours là-dessus ce n'est pas ton geste architectural qui compte c'est est-ce que tu es dans le juste avec et ça je pense que votre génération elle est en mesure maintenant de proposer d'affronter c'est pour ça que là on essaye nous de travailler sur on a fait des séries de conférences à l'académie on a on va essayer on a pris les choses à l'envers on va essayer de travailler avec bureau d'études bureau de contrôle pour faire admettre que terre pierre sont aussi solides si on peut prouver ça et on est en train de prouver ça par le faire avec des projets à ce moment-là l'autorité elle est rassurée et à ce moment-là on peut avancer et on reste dans la lettre de sa majesté s'il n'y avait pas eu cette lettre qu'est-ce qui serait passé donc vous voyez c'est toujours cette question-là à quel moment on a besoin d'un cadre qui va et pourquoi il y a eu ça pourquoi il y a eu parce qu'il y a eu une vraie réflexion parce qu'il y a un vrai traumatisme j'ai parlé d'Agadir je suis allée vite Agadir les gens d'Agadir nous quand monsieur Heji a mis en place le projet que je vous ai montré il y a eu peut-être 30 ateliers avec les gens les gens d'Agadir ils entendaient encore leur mort et quand on a eu fini la restauration ils sont venus me dire tu sais j'entends plus ma mère qui m'appelle vous imaginez le cadeau que m'a fait cet homme quand il m'a dit ça j'ai pleuré c'est-à-dire qu'en fait il voulait me dire toute ma vie j'entends encore les morts parce qu'il se culpabilisait d'être vivant et tout à coup ils avaient fait leur deuil parce que l'architecture elle était toute cette question-là psychologique personne et pourtant les gens ils sont nobles ils sont mais jusqu'à quand tu peux tenir un an quand t'as perdu toute ta famille comment tu fais donc c'est aussi pour ça que moi je me garde bien d'abord on est même pas on est à 6 mois et quelques on est à 7 mois on est à combien il m'a rencontré il m'a dit là là je dis mais quelle distance on a pour le moment par contre on a un cadre à nous d'être intelligent et si j'ai pris le temps quand votre professeur m'a invité c'est parce que j'ai discuté avec lui longuement et qu'il m'a fait prendre conscience que je devais vous montrer ces expériences fondatrices peut-être que pour vous aller dans ces villages faire un relevé précis montrer où ça n'a pas tenu pourquoi par exemple le Wadi de région qui était M. Hajji qui n'est plus en poste maintenant malheureusement il m'a dit il y a des villages entiers qui avaient résisté qui avaient 200 ans 300 ans on sait que ce qui n'a pas tenu c'est des choses qui ont été souvent construites il y a moins d'un siècle c'est quand même passionnant et donc un travail de dater par exemple en même temps que c'est difficile de dater dans des régions comme ça mais on peut y arriver en discutant avec les gens etc voilà ça pour vous votre génération tout à coup vous dites vous avez vu les merveilles que j'ai présentées je ne sais pas si vous étiez là au début mais c'est extraordinaire alors on va balayer ça sous prétexte de fausse modernité non et je pense que c'est ça qui est difficile c'est de concilier les désirs d'une autorité ringarde la petite corruption de petits types qui vous autorisent mais dans le house il y a un très 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 bon directeur d'agence urbaine si Idrissi qui est vraiment un homme de grande valeur donc il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas le gouverneur il est en mesure de comprendre énormément de choses parce qu'il a été formé à Hassania donc on est en face de gens avec qui il faut parler aussi on n'arrive pas en disant c'est comme si et la question de la population qui ne voudrait pas ces architectures non elle ne s'est pas tout à fait comme ça ça c'est ce qu'on leur fait dire moi j'étais à Timmel dans le village ils reconstruisent en matériaux locaux c'est pas moi l'architecte et pourquoi ? parce qu'ils m'ont dit on ne peut pas vivre dans les trucs là ils n'en veulent pas donc voilà peut-être que il y a aussi des gens qui ont cru qu'ils allaient recevoir une manne financière et il y a eu une manne financière qui a été donnée ça bon c'est Sadaka ça dépasse le cadre de cette rencontre ça c'était moi je pense que c'était une mauvaise approche il fallait plutôt faire mais c'est beaucoup plus difficile à mettre en oeuvre il fallait faire chaque région avec les Qaïd et avec les gens une approche sociale de chaque village en voyant parce que là ils ont quel était le grand problème ? le foncier ok on va reconstruire les petites barracas en ciment où ? ah ils ne veulent pas dans les territoires soit c'est les gens qui ne veulent pas soit c'est la carte nouvelle qui ne nous autorise pas sur la région de forte sismicité avec des terrains mais ces terrains là si vous regardez c'est assez récent ça veut dire que les anciens ils ne s'étaient pas mis là et comme par hasard si vous faites le tour entre le teasing test c'est à dire vous faites la fameuse route vous allez voir les lieux qui ont résisté ils sont en effet des architectures de ce type alors je ne dis pas qu'elles sont parce que ça veut dire quoi parasismique ? ça veut dire c'est pas vous restez intact genre abri nucléaire non non c'est que votre architecture elle va un peu s'ouvrir un peu bouger mais elle ne va pas tuer c'est ça le parasismique c'est pas un truc qui est intact qui ne bouge pas donc vous qu'est-ce que vous faites ? vous faites une architecture qui peut mais qui ne va pas tomber les dalles moi pourquoi je n'ai pas voulu de dalles à Argadir ? les dalles c'est elles qui ont fait le plus de morts elles ont écrasé les gens excusez-moi de dire des choses aussi terribles fiantes mais si on n'avait pas fait des dalles ou si on avait fait une autre approche on aurait eu moins de morts alors moi quand j'ai voulu utiliser à Argadir ce que je vous ai montré qu'est-ce que j'ai pris ? j'ai pris les indiens ils ont un très très bon un très très bon code de construction le Népal le Pakistan la Croix-Rouge a fait aussi des travaux là-dessus je crois le cratère un certain nombre comme ça de grandes maisons qui se soucient des questions là qui nous occupent ont réfléchi à ça et ont proposé et ils ont proposé ce qu'on appelle alors j'ai pas montré mais on peut peut-être le voir cet après-midi ce sont des techniques vernaculaires qui sont utilisées dans tout le Pakistan tout le Népalais toute la région du Népal donc voilà c'est utilisé par les gens et elles ressemblent ces techniques énormément au nôtre au Maroc donc moi c'est comme ça que j'ai convaincu les autorités sinon ils me suivaient pas alors le bureau de contrôle nous a pas suivi jusqu'au bout il y a eu un couac et c'est à cause du bureau d'études qui était trop jeune et trop je sais pas comment le décrire sans être insultante qu'on n'a pas pu le faire mais si j'avais eu avec moi un bon bureau d'études en mesure d'aller défendre le projet et qui pouvait arriver en amont avant que le bureau de contrôle décide je pense qu'on aurait pu écrire autrement l'histoire c'est à dire on doit je parlais de chaînes d'adhésion c'est ça le plus difficile et ça c'est compliqué très compliqué parce que la chaîne d'adhésion dans le house c'est beaucoup de fonctionnaires qui veulent pas de cette architecture moi on m'a dit tes plans ils sont bien mais tu vas faire des toits comme ça je lui ai dit en quoi c'est culturel ton toit comme ça ça va pas la tête c'est un pays de neige et cette année il n'y a pas eu de neige par contre les 50 degrés à Gadir qu'on avait jamais eu on les a eu alors moi pardon mais je fais pas de toit en pente parce qu'il y en avait pas des toits en pente historiquement dans cette région donc j'en fais pas le chalet suisse c'est bien en Suisse mais pas au Maroc même si on a beaucoup de choses très proches de la Suisse en effet oui je suis obligé parce qu'en fait on a une petite contrainte de temps mais en tout cas vous avez fait une réponse qui brasse tellement de sujets que je pense que ça va peut-être anticiper j'espère un certain nombre de questions cet après-midi pour certains qui avaient des questions précises on est à Paula donc il y a la possibilité d'aller plus loin et de poursuivre cette discussion donc excusez-moi si j'ai l'impression de